Bonjour Aurore ! Bonjour ! Alors Aurore, on a 18 ans et on prépare actuellement un CAP esthétique et on vient nous de Saint-Paul, c'est bien ça ? Oui c'est ça ! Alors votre bonne passion dans la vie, la danse, mais particulièrement la danse orientale. Et nous la demande à Où de décrire à Où en trois mots et selon Où, Où est douce, calme et empathique. C'est bien ça ? Oui c'est ça ! Alors première question Aurore, Miss Réunion, pour Où, c'est plutôt un rêve de petite fille ou une nouvelle expérience à tenter ? Je dirais les deux parce que depuis toute petite, je suis devant la télé, je regarde toujours, j'en rate pas une miette. Et du coup j'aimerais beaucoup avoir cette expérience aussi dans ma vie. Et aujourd'hui c'est au tour, il fait quoi d'être ici ? Ça fait des étoiles dans les yeux, c'est vraiment un rêve qui se réalise, comme les papillons dans le ventre, mais en mieux. Nous va revenir quelques années en arrière, août enfance, c'était comment ? C'était assez amusant. J'étais vraiment traitée comme une petite princesse, toute heureuse, vraiment. Et ton meilleur souvenir justement ? Mon meilleur souvenir c'était quand j'étais allée au salon de la maison et j'avais fait une photo avec Raïssa, la Miss. Et du coup elle m'avait dit qu'un jour ça sera peut-être moi et ce jour est arrivé. On sait bien qu'une Miss Réunion, c'est aussi une jeune femme qui engage à elle au prix d'une cause qui tient à la cœur. Aujourd'hui où, ou aimerait défendre quelle cause ? J'aimerais défendre le harcèlement scolaire car plus jeune j'ai vécu ça et ça ne m'a pas forcément aidée pour la suite, mais j'ai été suivie par mes parents, etc. Ça fait beaucoup du bien de qu'il y ait quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un à qui on peut compter, qu'on sait que la personne va toujours être là pour nous. Et si demain on est élu Miss Réunion 2021, vos premières actions pour faire avancer cette cause justement, ça serait quoi ? Ça c'est de créer des groupes en début d'année par exemple, dans une classe, des groupes de 2, de 3, que tout le monde ait quelqu'un sur qui compter, même s'ils ne s'entendent pas, peut-être changer au fur et à mesure de l'année ou des trucs comme ça. Et c'est important pour où de sensibiliser les gens dès le plus jeune âge ? Oui, parce qu'on ne sait pas sur qui ça va tomber, qui va le dire, qui ne va pas le dire. Du coup, faire des inséparables comme ça, ça serait super. Aurore, une Miss qui inspire à où ? Valérie Baig. Pourquoi elle en particulier ? Je ne sais pas, quand je la vois, elle me donne envie d'être comme elle, elle est très élancée. Son parcours m'a époustouflée. Alors Aurore, avant de préparer l'émission, on m'a demandé de ramener un objet qui tient particulièrement à cœur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as la ramène pour nous ? Alors j'ai ramené des fanvays, c'est un accessoire de danse orientale avec lequel on danse pour les chorés accessoires. C'est des éventails avec un voile à la fin. Petite démo peut-être ? Oui. Ça a l'air bien grand en tout cas. Bah, il faut que ça soit joli. Hop là ! Et du coup, après, c'est comment ? C'est comme ça. Ça fait un effet très aérien. C'est beau. Ça fait du vent. Mais on se prend le voile à chaque fois. Quand on a chaud, c'est pas pratique. Tu peux le redéposer là si tu veux. Alors on continue. Un moment d'eau de vie qu'elle a le plus marque à eau jusqu'à maintenant ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand j'ai rencontré Raïssa au salon de la maison et que j'ai fait une photo avec elle que j'ai toujours. Bonjour. Est-ce que vous faites partie de cette génération Instagram, Snap, TikTok ? Oui, je fais partie de tout le monde, tous les jeunes d'aujourd'hui qui ont tous ces réseaux-là, malheureusement. Un réseau en particulier ou vraiment tout ? Ou intéressé à tout ? Tout. Vraiment, surtout, je divague. Et vous poste quoi sur les réseaux sociaux ? Je ne poste pas beaucoup. J'aime bien garder ma vie privée. Je poste deux, trois photos pour montrer quand même. Je suis à la plage, etc. Les repas. Mais sinon, je ne poste pas beaucoup ma vie privée. Aurore, qu'est-ce que tu peux souhaiter pour la suite ? Une bonne chance. Et de gérer le stress, tout ça, et de garder la forme. Bonne chance à toi, Aurore. Merci. Merci beaucoup.